L'envol du super diameno L'envol du super diameno L'histoire commune de Marpen et Yussoudou commence en 1975 sur la route nationale 2 dans un mini-car qui prend la direction de la capitale du nord, Saint-Louis du Sénégal. En effet, dans ce véhicule, on retrouve une bonne partie de l'élite musicale sénégalaise. La raison de ce déplacement collectif, l'hommage à un de leurs collègues disparus tragiquement, Papa Samba Diop d'Imba. Yussoudou est dans sa 16e année, peine dans sa 20e. Ce sont les deux plus jeunes artistes à participer à l'hommage. Et c'est le droit d'Ainès qui va leur imposer de s'asseoir l'un sur l'autre à tour de rôle, faute de place suffisante dans le car. Arrivé à Saint-Louis, Omar Pen se rend compte que la tenue qu'il portait avait subi les affres de sa gourmandise, lui qui passa tout le voyage à grignoter. Et c'est Yussoudou qui vola alors au secours de son nouvel ami en lui prêtant une tunique propre. La tunique de l'amitié. Leurs chemins se croiseront plusieurs fois après cet événement. Mais c'est le jour du baptême du fils aîné de Pen, Hassan, que les deux artistes chanteront ensemble pour la première fois sur scène. En effet, le super Diamono avait choisi de célébrer l'heureux événement au cœur d'Irafe et Yussoudou avait honoré Pen de sa présence. Le hasard de la vie voudra ensuite que Yussoudou se lie d'amitié avec celle qui deviendra la femme de Pen, sa muse, Banan Gyaï. Au point que quand Yussoudou deviendra papa à son tour d'un petit garçon, Biran, c'est Banna qui portera le bébé lors du baptême. Et c'est au milieu des années 80 que l'amitié entre les deux nouvelles stars de la musique commencera à être mise à rude épreuve. Car la concurrence entre les deux groupes de légendes que sont le super Diamono et le super Étoile devenait de plus en plus féroce. Plus de la part des fans que des musiciens eux-mêmes, il faut le dire. Car ce que l'on ne savait pas, c'est que beaucoup de musiciens des deux formations entretenaient des relations très fortes. Des matchs de foot endiablés opposaient même annuellement les membres du super Diamono et du super Étoile. L'enjeu symbolique, un bélier qu'ils partageraient lors d'un repas. Mais les fans des deux bords ne l'entendaient pas de cette oreille et nourrissaient le fantasme d'une inimitié farouche qui rendrait impossible toute collaboration entre les deux stars. Certes, la rivalité était de mise, mais rien de rédhibitoire. Et au début de l'année 1996, après bien des péripéties par l'entremise de Banadjaï et d'autres personnes projetées de l'orchestre, Omar Pen et Yusundour s'assoient et acceptent l'idée d'un album commun. Sous-titrage ST' 501 La machine Les deux sociétés de production que sont Mediator pour le Diamono et la Saprom pour le super Étoile investissent chacune 10 millions de francs CFA et elles sont représentées par les deux managers Papa Tierno Diop Di Bonde et Madi Dramé. Une fois la partie administrative réglée, Omar Pen et Yusundour se mettent d'accord sur le contenu du futur album. Il y aura deux inédits et chaque chanteur reprendra deux chansons de son alter ego. L'idée est soumise à Habib Fay qui dans son home studio maquette l'essentiel de ce qui sera donc l'album Olexibir. Faire une maquette signifie concevoir un morceau sur ordinateur à l'aide d'instruments réels, souvent les claviers, ou virtuels. C'est une sorte de brouillon assez parlant qui sert de base de travail aux instrumentistes quand il s'agit d'enregistrer le morceau en studio. Et c'est donc Habib qui réalise cette maquette et la soumets aux deux bosses qui valident ce travail préparatoire. Les orchestres se retrouvent communément au studio RIPI pendant quatre jours dans le courant du mois de mars 1996. Les deux chansons choisies par Omar Pen sont Tongo et Indépendance. Yus, quant à lui, pioche Silmaha et Danan dans le répertoire du Super Diamant. Les deux chansons inédites et co-écrites par Yus et Pen sont Olexibir et L'Excellent Warugar. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux chansons Les deux chansons Ces deux chansons ont pour objectif Les deux chansons ont pour objectif de porter un message d'unité entre les artistes. Et par ailleurs, l'ambiance dans le studio est exceptionnelle. Tous les témoins de l'époque racontent que la bonne humeur et la camaraderie ont pavé ces sessions. Une fois l'enregistrement terminé, les finitions sont gérées par Ousmane Sou et Abifay et la production de cassettes peut alors commencer. La date de sortie est annoncée et ce sera donc le 18 avril 1996. Autant vous dire que de mémoire de Meloman, aucun album n'avait été autant attendu. Ce jeudi 18, la cantine B224 appartenant à la légende des distributeurs Taladjani est assaillie dès les premières lueurs du jour. On s'arrache littéralement Olexibir et il s'en vend énormément. L'album est accueilli très favorablement et les fans des deux bords ne peuvent s'empêcher de mettre chacun en avant son favori. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Et les deux stars ne s'en arrêtent pas là. Pour symboliser cette union artistique, ils décident d'organiser un concert et retiennent la date du samedi 1er juin 1996. Le show a lieu dans un stade d'Embadjop aux allures de Sénégal-Zimbabwe. L'enceinte de la Sikap Liberté est comble et c'est le Super Diamono qui attaque. Au grand désespoir des fans et des musiciens, le son est médiocre. Ce n'est qu'à la fin de leur prestation que les techniciens de la Saprom, société de production de Yusundur en charge de la partie technique, parviennent à régler ce problème. La prestation du Super Étoile qui suit se déroule donc sans accro, ainsi que les deux chansons communes à Yu et Pen. Et bien évidemment, les soupçons de sabotage fleurissent. La vérité est que Yusundur lui-même était dans tous ses états et il passa une soufflante mémorable au responsable de la partie technique. Il ne s'arrête pas là car le lendemain du concert, il se rend au domicile de Pen pour lui donner des explications claires sur ce qu'il s'était passé. Pen et son entourage n'en prennent pas ombrage et l'histoire se chargera de démontrer bien des années plus tard que ce qui lit Omar Pen et Yusundur est bien plus fort que la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et même après avoir obtenu le bac au lycée Blaisdjane Où il a partagé la même classe qu'Habib Fay en 4ème Encore tiraillé entre ses deux passions que sont la peinture et la guitare Il continue ses études en s'auto-formant à la pratique de la guitare Lisant beaucoup d'ouvrages techniques et demandant conseils aux guitaristes chevronnés qu'il connaissait Doudou Konare fait ses premiers pas dans un orchestre amateur dans son quartier de la zone A Mais cela ne prend pas Et un jour, il croise Ibu Sissé, alors guitariste du Senemali Et ce dernier lui propose de venir répéter ses gammes dans le local du groupe qui se trouvait en face du lycée Kennedy De progrès en progrès, il devient un très bon guitariste de jazz Et c'est naturellement qu'il forme avec ses amis Narténiaï, qui est son voisin à la zona Doudouba et Cherba Le groupe Kurgi de Djoppel Kurgi joue régulièrement au Tamango, au Kursamba Et le temps d'un album Le groupe devient le backing band de la diva Amintafal Avec qui ils enregistrent l'album Kang Foray J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu J'ai vu, j'ai vu l'Marne J'ai vu, j'ai vu l'Marne J'ai vu, j'ai vu l'Marne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501